Dans une précédente vidéo sur la programmation événementielle de la série sur l'apprentissage du Javascript, nous avons déjà vu comment Node.js, à travers le module Events, nous permet de réaliser la programmation événementielle, qui se résume à faire appel à un callback spécifique appelé Event Handla lorsqu'un événement particulier est déclenché par un Event Emita. Si la notion d'Event Handla, d'Event Emita ou d'Event ne vous sont pas familières, je vous recommanderais dans ce cas de regarder une de mes précédentes vidéos sur la programmation événementielle qui traite de ces notions. Vous trouverez donc en description de cette vidéo le lien vers la vidéo en question. L'objectif de cette vidéo sera de revoir rapidement ses acquis en y ajoutant quelques compléments qui sont particuliers à l'environnement côté serveur. Le module natif Events nous permet de créer un Event Emita, c'est-à-dire un objet capable d'émettre des événements, qui peuvent être ensuite écoutés par des events Handla, selon le besoin, pour effectuer une action donnée. Pour revoir rapidement à quoi ressemble un Event Emita dans la pratique, nous avons ici un code qui se base sur un Event Emita. Pour une explication rapide du code, nous commençons ici par importer le module Events, qui nous permet de créer des Events Emita, et nous l'affectons dans une variable Event Emita pour être explicite ici. Donc on aurait pu nommer cette variable, par exemple Events, mais ici nous utilisons Event Emita pour être explicite. Et on voit lorsqu'on survole le nom du module importé, que cela représente en réalité une classe qui nous permet de créer des Events Emita. Donc vu que ceci est une classe, on possède après à l'utilisation de New pour instancier un objet, et cet objet va représenter pour nous un Event Emita, c'est-à-dire un objet qui est capable plus tard d'émettre des événements en utilisant la méthode Emita. Donc on possède ensuite à la mise en place des Events Listing avant de posséder au déclenchement des événements. Donc comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente sur la programmation événementielle, pour pouvoir écouter des événements, il faut mettre en place des Events Listing, c'est-à-dire des Callbacks qui seront appelés à chaque fois qu'un événement de nom spécifique est déclenché. Donc ici nous avons le On qui nous permet d'écouter ces événements ou de mettre en place des Events Listing. Donc ici on peut avoir plusieurs Events Listing si nous le voulons. Donc ici nous avons un Event Listing qui est mis en place, c'est-à-dire un Callback ici, qui prend en paramètre la valeur qui sera émise lors du déclenchement de l'événement. Donc ici, le code ici, l'explication derrière, c'est que nous voulons écouter l'événement Data à chaque fois que cet événement spécifique est déclenché. Et à chaque fois que l'événement est déclenché, nous récupérons la donnée qui est émise et puis nous possédons ici à l'affichage de la donnée en question. Donc ici, plus tard, dans le code, nous mettons en place un set interval, c'est-à-dire un timer qui va exécuter ce Callback après chaque deux secondes. Donc ça veut dire qu'après chaque deux secondes, ce code sera exécuté. Et vu qu'ici, nous procédons à l'émission d'un événement ou au déclenchement d'un événement, donc l'événement Data sera déclenché à chaque fois avec cette valeur. Et la valeur que nous avons ici, c'est la date actuelle. Donc on peut remplacer ici simplement par date pour être plus explicite. Donc lorsque nous allons posséder à l'exécution du code, donc ce déclenchement se fera après chaque seconde. Ce qui va posséder va entraîner l'exécution de ce Callback après chaque deux secondes. Donc on aura dans notre console à chaque fois New Data avec la nouvelle valeur qui est émise ici. Donc on va exécuter ce code rapidement pour voir ce que ça donne. Donc je fais Node NDS. Donc on voit que la console attend un moment et commence par émettre la valeur. Donc on voit qu'il y a une nouvelle valeur qui est émise après chaque deux secondes. Donc si on compare le temps ici, on verra que là nous avons séquence 5 à la date. 9h32, séquence 5, plus séquence 7. Donc on voit qu'on a la date qui est incrémentée, la date heure qui est incrémentée de deux secondes à chaque fois. Donc on voit que ce code marche bien. Donc c'est de cette façon qu'on peut créer des events et mita et les utiliser. Donc autre chose, c'est qu'on peut avoir plusieurs events et mita. Donc ici on peut dire qu'on veut un second event et mita. Donc on va dire dans ce cas que ça représente notre premier event listinant plutôt. Et que ceci représente notre second event listinant. Donc ce qu'il faut noter ici, c'est que l'ordre de mise en place des events listinant est important. C'est-à-dire que celui-ci sera déclenché. Celui-ci va recevoir l'émission de l'événement avant celui-ci. Donc si je reteste le code, ça tend à avoir maintenant deux logs. Donc le premier représente l'écoute du premier event listinant, le second, l'écoute du second event listinant. Donc si j'arrête encore une fois le code et que je possède par exemple un rechangement de l'ordre. Donc ici, ça veut dire que l'event est listinant. Le deuxième, l'event listinant avec l'ID2 sera, va intercepter ou va recevoir l'événement premier avant le second event listinant. Donc on va voir que lorsque je vais exécuter le code cette fois-ci, on aura le data, new data to avant le one. Parce que l'ordre est important. Donc c'est quelque chose à prendre en compte lorsqu'on utilise les events listinant. Donc on voit ici que l'ordre change de nouveau. De sorte que le premier event listinant qui est dans ce cas, celui possédant la valeur 2 est déclenché avant le premier. Donc je vais encore arrêter ce code. Donc ça c'est pour le fonctionnement classique des events émis dans. Et ce que nous allons faire ici, nous allons également voir que là c'est le cas de l'émission et puis le cas de la mise en place des events listinants. Donc généralement dans la pratique, lorsqu'on n'a plus besoin d'écouter l'événement, il faut désouscrire de l'écoute. Et pour désouscrire de l'écoute, on utilise la méthode off du event listinant. Autre chose aussi qu'il faut noter ici, c'est que l'équivalent, le on, c'est l'alias de add event listinant. Donc on peut faire ceci, add listinant plutôt comme ça. Également à la place du on. Donc on va tester cela avant de voir le cas de la désouscription. Donc on voit que j'ai l'émission qui est des événements qui est capturé de nouveau. Donc on peut soit utiliser add listinant, soit on. En fonction de ce qu'il y a plus parlant pour vous. Donc là, nous possédons à l'écoute. Il est possible également d'écouter l'événement une seule fois. On peut dire écoute l'événement parce que l'événement est déclenché une seule fois. Écoute ça, exécute le callback et enlève-le automatiquement. Écoute l'événement de la liste des event listinants qui écoutent cet événement. Donc pour réaliser cela, on peut utiliser le once comme ça pour le faire. Donc ça veut dire que même si l'événement est mis plus tard plusieurs fois, l'événement sera écouté une seule fois par ce callback que nous avons mis en place ici. Donc on va également tester cela rapidement. Donc tout cela, c'est à titre informatif parce que nous avons déjà vu tout cela dans la précédente vidéo. Donc on voit ici qu'après l'émission de la première valeur, plus rien n'est affiché dans la console. Mais ici, le code, notre programme ne s'arrête pas parce qu'il y a quand même la mise en place du timer ici qui continue par déclencher les événements. Donc on voit ici qu'on a une seule capture de l'événement en question. Nous allons maintenant voir comment dessouscrire de l'écoute d'un événement lorsque nous n'en avons plus besoin. Donc ici, nous allons supposer par exemple que nous voulons écouter l'événement et exécuter notre callback un certain nombre de fois. Donc disons par exemple que nous avons une variable qui représente le nombre de fois que nous souhaitons écouter l'événement. Supposons que nous mettons par exemple ici la valeur 3. Donc ce que nous pourrons faire dans ce cas, c'est qu'à chaque fois que nous recevons une valeur ou une émission de valeur, nous pouvons ici faire une vérification et décrémenter par exemple la valeur du compteur jusqu'à ce que cela tombe à zéro et puis nous allons procéder à la déssouscription de notre event listing ici. Donc ce que nous pouvons faire ici, pour pouvoir réaliser cela, nous pourrons déjà posséder à la mise en place de la vérification de la valeur. Donc on va dire que tant que le compte est supérieur à zéro, on fait ce qu'on veut mais lorsque le compte sera inférieur plutôt ou égal à zéro, donc on va arrêter notre écoute de... on va déssouscrire de l'écoute de l'événement. Donc déjà ici, je place mon on ici. Donc pour pouvoir procéder à cela, vu que les méthodes remove, even listing ou off, on doit passer la fonction représentant notre event listing à la méthode en question. Ce que nous devons faire ici, nous allons d'abord procéder, je vais d'abord déplacer tout ceci dans une fonction nommée. Donc je fais ceci, je déplace ça par exemple là dans une fonction nommée, que je vais nommer par exemple là, rendre là, comme ça. Du coup, je peux faire ceci, déjà on va retester et montrer que ce qu'on a ici, c'est bon. Donc il suffit de passer ici la référence de la fonction en question. Donc ici, pour le moment, rien ne doit changer dans notre code. On doit toujours avoir le même fonctionnement qu'avant. Donc tout est OK. On arrête ceci. Donc nous allons maintenant dire que lorsque la valeur de notre compteur sera inférieure ou égale à zéro, nous voulons dessouscrire de l'écoute de l'événement en question. Donc ici, il nous suffit de faire notre... Ici, nous avons notre event emitter en fait en dessus. OK. Donc ici, on doit faire maintenant ma event emitter en question. On va faire soit un off, soit un remove, ici, là, dessus. Donc on lui passe encore une fois le nom de l'événement en question. Donc il s'agit de data. On va maintenant lui passer la référence de notre fonction Honda dans ce cas. Et la seule chose qui nous reste à faire, c'est qu'après chaque réception de valeur de notre compte ici... Après chaque réception de valeur, nous devons nous assurer de décrémenter la valeur du compte. Donc on peut faire quelque chose comme ça. Chaque fois, je décrémente sa valeur. Donc ça veut dire que j'exécute ce code la première fois. La valeur sera 3. Donc on va décrémenter ça de 1. On vérifie la valeur. On vérifie si la valeur inférieure ou égale à 0. On possède la désactivation de l'écoute du handler ou de l'événement. Donc on va tester cela pour voir. Donc on s'attend si le code marche vient à avoir seulement 3 affichages dans notre console. Ici, j'ai une erreur. Il me dit que c'est une constante. OK. Parce que j'ai déclaré le compte ici comme une constante. Donc on a la première émission, la deuxième émission, la troisième émission. Et on s'attend à ce qu'il n'y ait plus rien après 2 secondes. Donc le code marche bien dans ce cas. Donc c'est de cette façon qu'on peut dessouscrire à un événement. Lorsqu'on ne veut plus écouter l'événement. Donc ce qu'il faut noter ici, à la place du off, on peut utiliser remove lissinant. Qui permet d'avoir le même comportement. Donc je peux réessayer. Donc après la troisième émission, il ne doit plus avoir d'affichage. Donc là, c'est bon également. Ok. Nous allons maintenant voir comment gérer les erreurs au niveau lorsqu'on utilise les event imita. Donc ce qu'il faut savoir ici, c'est que l'émission d'un événement error lorsqu'on utilise les events imita signifie qu'une erreur s'est produite. Et s'il n'existe aucun gestionnaire d'erreur pour capturer et traiter cette erreur, cela peut faire cracher l'application avec une exception en handled error. Et pour voir à quoi cela ressemble dans la pratique, nous allons modifier un peu notre code pour émettre un événement error après la réception. par exemple là, après la réception, après deux réceptions de l'événement par exemple data ici. Donc je vais modifier un peu le code ici. On va laisser le reste du code tel quel. Donc on va dire par exemple ici que lorsque la valeur de count sera égale à 1. Ici sera égale à 1. Donc après l'émission de deux valeurs, nous allons ici émettre. Donc je prends un event imita, je fais emit. Et là je vais émettre par exemple error. Et on va dire par exemple qu'on émet une erreur. Donc je vais dire ici qu'on émet une erreur. Je vais faire ceci. Erreur comme ça. L'explication derrière ceci, c'est que nous émettons une erreur à la réception de la deuxième événement data. Et comme je le disais tout à l'heure, vu que nous n'avons aucune partie, nous faisons la capture de cet événement pour traiter cela. Ce que ça va entraîner, c'est que ça va faire cracher notre application. Avec une exception donnée. Donc on va voir à quoi cela ressemble. Donc là j'ai la première émission. J'ai la deuxième émission. Et là j'ai une erreur qui n'est pas capturée. Donc si je remonte un peu là. Donc j'ai la première émission là. La deuxième émission. Et suite à la deuxième émission, on voit ici qu'il y a une exception qui est déclenchée. On dit ici que j'ai un handled error event. Donc c'est une erreur qui s'est déclenchée et que je n'ai pas capturée. Et l'implication c'est que ça fait cracher mon application ici. Et on voit que l'erreur qui s'est déclenchée, c'est l'erreur que nous avons créée ici. Et il y a le call stack que nous avons là. Qui nous donne plus d'informations sur comment, où est-ce que l'événement a été déclenché. Où l'erreur a été, l'exception a été levée. Où l'erreur a été déclenchée. Donc on voit ici qu'il nous dit que c'est au niveau de la ligne 9 qui correspond à cette ligne. Donc ça c'est le stack trace comme on le dit. Qui nous donne plus d'infos sur l'événement. Et on voit que, sur l'erreur plutôt, et on voit que notre application s'est crachée. Donc c'est pas que l'application continue de fonctionner. Si j'enlève ceci, et que je réexécute le code, on va voir que, après, le code continue de fonctionner normalement. Vu que le prompt est toujours maintenu par Node, Node ne nous donne pas la main ici. Ça veut dire que le programme continue son exécution, même si on n'écoute pas l'événement en question. Mais lorsque je ramène ceci, vu que nous n'avons pas mis en place un gestionnaire d'événements qui écoute l'événement error, on voit que cela se matérialise par le déclenchement d'une erreur ici. Donc pour éviter cela, c'est que nous devons écouter, mettre en place un gestionnaire qui va nous permettre d'écouter l'événement error et traiter cela. Donc ce que nous allons faire, nous allons juste prendre ceci. Et nous allons dire ici que lorsqu'il y a une erreur, je mets ici error. Donc ceci va nous permettre de capturer l'erreur en question. Donc on peut l'en mettre ici comme on veut. Donc il s'agit de l'erreur qui est émise. Et on peut faire ici console.log si on veut ou error. Donc on peut dire qu'on veut mettre cela sur la sortie d'erreur. Et on affiche l'erreur en question. Donc on peut faire ceci pour afficher les informations sur l'erreur. Donc je reprends là. Donc là, on s'attend à ce que l'erreur soit capturée la deuxième fois, mais que le code continue de fonctionner. Donc on voit ici que le code continue son fonctionnement après la deuxième émission. Donc l'erreur est capturée ici. Et l'affichage qui est ici, il s'agit de l'affichage que nous avons fait en utilisant le console error ici. Donc j'aurais pu, si je désactive ceci, on va voir que l'erreur ne va plus s'afficher dans la console. Mais là, on voit quand même que le code continue de... le programme continue de fonctionner normalement. Ce qui fait que Node ne nous redonne pas la main ou que le programme ne s'arrête pas. Donc ici, je fais ceci. Et que je relance ça maintenant. On n'aura rien dans la console, mais l'erreur sera quand même capturée par notre gestionnaire. C'est juste qu'on ne fait rien ici pour gérer l'erreur. Donc on voit que notre code continue de fonctionner normalement. Donc c'est un facteur important à prendre en compte lorsqu'on travaille en environnement côté serveur, de capturer l'erreur lorsqu'on utilise les events et meetup. de sorte que notre application ne crache pas avec une erreur de... avec une exception en handled error. Une chose également qu'on doit savoir lorsqu'on utilise les event et meetup à côté serveur, c'est que dans la pratique, on peut hériter de la classe event et meetup. afin d'avoir une classe dans les instances pourront se comporter comme des event et meetup. Et cette technique est utilisée lorsqu'on dispose déjà d'une classe spécialisée dans la réalisation de certaines actions spécifiques, mais que l'on souhaite l'étendre en lui dotant de comportement d'un event et meetup. Et comme exemple, nous avons ce code que j'ai pris dans la documentation officielle de Node.js. Donc on voit ici que nous avons une classe MyEmitA qui étend par exemple EventEmitA afin de pouvoir se comporter, afin que ces instances se comportent comme des EventEmitA. Donc on peut supposer par exemple que cette classe est une classe spécialisée dans la réalisation de certaines actions spécifiques. Donc comme exemple, nous pouvons supposer par exemple que ça, c'est un serveur HTTP qui peut émettre certains événements ou que par exemple, c'est une librairie que nous développons qui travaille avec les bases de données mais que nous voulons émettre par exemple des événements lorsque l'utilisateur se connaît à la base de données, lorsque l'utilisateur se déconnaît à la base de données, etc. Donc on peut procéder de cette façon et étendre le EventEmitA afin d'avoir une classe dont les objets, instances, pourront émettre facilement des événements comme nous l'avons ici. Donc le comportement d'un EventEmitA, c'est-à-dire qu'on peut écouter les événements qui sont également émis par notre EventElisting en question. Donc par exemple, lorsqu'on crée un serveur en utilisant le module HTTP, chose que nous avons vu dans une précédente vidéo, le serveur HTTP que nous créons en réalité n'est rien d'autre qu'un EventEmitA. c'est-à-dire qu'il peut émettre des événements spécifiques qu'on peut écouter. Et cette technique est également utilisée par des librairies ou des drivers de connexion à des gestionnaires de bases de données. Lorsqu'on utilise par exemple Mongoose qui fournit des utilisateurs de modélisation pour travailler avec une base de données, MongoDB par exemple, l'API de cette librairie expose un objet, instance, de la classe Connection, qui est une classe qui hérite de la classe EventEmitA de Node.js. Cela permet donc à une instance de la classe Connection d'émettre différents événements lorsque quelque chose arrive à la connexion, comme par exemple la perte de la connexion à une base de données suite à une erreur ou lorsqu'une erreur se produit. Nous avons donc ici un code qui se base sur l'utilisation du module HTTP pour mettre en place un serveur qui permet de traiter les requêtes de type POST sur endpoint slash odes dans ce cas. Donc concernant le code qui est actuellement affiché ici sans dérouler, les parties que nous avons là, c'est un code que vous êtes capable de comprendre si vous avez suivi la vidéo sur la mise en place basique d'un serveur HTTP en utilisant le module HTTP natif de Node. Donc ici nous commençons par importer le module HTTP que nous allons utiliser pour mettre en place le serveur. Nous importons le module URL qui nous permet de parser plus tard les URLs, c'est-à-dire les endpoints. Donc ici nous créons notre serveur et nous procédons à l'écoute sur le port 3000. Ici la particularité c'est que nous écoutons, nous mettons en place ici déjà un callback qui représente le callback qui va traiter les données, les requêtes d'utilisateur. Donc au niveau de la requête ici, nous vérifions par exemple s'il s'agit d'une requête de type POST et que ce endpoint est appelé, nous souhaitons effectuer un traitement spécifique. Sinon dans tous les autres cas, le serveur va répondre avec cette réponse. C'est-à-dire qu'il va nous envoyer un hello world qui est de type test, il va nous renvoyer ce test avec les entêtes que nous avons précisé ici. Donc le test sera considéré comme du HTML à la réception par le client. Et là le statut sera du 200 dans ce cas. Donc on peut tester ceci rapidement. Donc je lance mon serveur. Ensuite je vais faire sortir mon outil me permettant de faire le test d'API ou de serveur. Donc là je vais faire appel au endpoint en question. Dans un premier temps, je fais appel. Donc pour expliquer rapidement, dans un premier temps, je vais essayer de faire une requête classique vers le serveur. Et vu que, et si cette requête ne répond pas à la condition que nous avons mis ici, c'est-à-dire que ce n'est pas une requête POST et que le endpoint précisé est slash order, donc on s'attend à avoir quelque chose comme ça. Donc je regarde ici. Donc lorsque je fais mon test ici, là j'utilise une méthode GET, donc je fais le test. On voit que j'ai un hello qui correspond à la valeur que nous avons juste là. Donc le retour est considéré par mon outil de test comme étant du HTML ou l'affichage d'une page HTML dans la partie preview ici. Donc si nous changeons ceci et que nous mettons maintenant une requête de type POST et que je mets slash order comme ça et que je refais la requête. Là, nous avons une erreur parce que le, sûrement parce que le, 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 la, la façon ou plutôt le format de données qu'on s'attend à recevoir n'est pas bon. Parce que le code a été mis en place ici juste pour pouvoir tester quelque chose de spécifique. C'était juste pour montrer le, comment dire cela. Pour montrer juste que le, le, le serveur, les serveurs HTTP sont en réalité des instances de classe qui étendent les events émitants. Donc ce que je vais refaire ici, la façon dont le code est écrit, l'idée c'était de faire en sorte que ici on envoie des valeurs, des données mais sous format liaison. Donc je vais juste mettre du liaison ici, je vais mettre par exemple là, même ici, je vais mettre par exemple là mon test. Juste pour avoir un bon format pour que le, la donnée soit bien traitée par le, le serveur. Donc là on voit que là, ce qu'on envoie au serveur, le serveur nous retourne ce qu'on lui envoie. Donc si je mets par exemple ici, je ne sais pas quoi mettre en cuisse, je mets par exemple test. Et que je mets par exemple la valeur juge ici. On voit que le serveur nous restaure les, 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 la donnée qu'on envoie. Et si on regarde maintenant un peu le code ici. Donc l'idée ce n'est pas de créer un serveur de traiter cela. Mais c'est de montrer que pour traiter les, pour pouvoir traiter les requêtes de type post. On a une façon particulière de faire qui se base sur l'utilisation des events emittants. Donc le code ici, on a un traitement particulier qui se fait ici. On voit ici que nous prenons notre objet request. C'est à dire la requête de l'utilisateur. Et là, on essaie d'écouter un événement data dessus. Donc en réalité, cet événement est émis à chaque fois par la requête lorsqu'il y a, à la réception des chunks de données. Les chunks de données, c'est des petites données. Imaginons que c'est de grosses données qui sont envoyées. Donc Node va décomposer ça des petits chunks qui sont envoyés progressivement sur le réseau. Donc ici, l'explication derrière le code ici, c'est que nous mettons en place d'abord une chaîne de caractères où nous réalisons la concatenation des petits chunks qui nous seront envoyés à chaque émission du data ici. Et nous concatenons tout cela pour à la fin avoir notre body complet. Et lorsque le serveur reçoit toutes les requêtes, la requête, la réception des différents chunks ou des morceaux de données est complète. Donc il y a un événement end qui est émis par notre request. Donc on écoute également cet événement et c'est au moment où on est sûr que la requête et la réception des données est terminée, des différentes chunks est complète. C'est à ce moment qu'on envoie une réponse à l'utilisateur. Et dans ce cas, on considère que le retour qu'on fait à l'utilisateur sous format JSON en lui donnant comme contenu la valeur que nous venons de recevoir, c'est-à-dire la concatenation des différentes valeurs, c'est-à-dire les chunks, pour avoir le résultat final. Donc cette valeur qu'on a à la fin, c'est le body qui est retourné à l'utilisateur ici. Donc si on regarde dans la console, vu ici que nous n'avons pas assez de données, donc les données sont quand même affichées dans la console directement. Donc à chaque réception de données ici, je reprends ici, donc à chaque réception de données, la valeur que nous recevons en réalité, c'est des buffers. Donc c'est pourquoi on voit ici cette donnée, comme ça. Donc c'est quelque chose que nous avons vu dans la vidéo précédente sur les serveurs HTTP. Donc on procède à cette concatenation progressivement jusqu'à voir notre valeur finale qu'on utilise par la suite et qu'on retourne à l'utilisateur. Donc l'idée ici, c'est juste de montrer que le request ici, est en réalité une instance d'une classe qui est une classe qui étend les events imitants, ce qui nous permet de réaliser ceci dessus. Donc l'idée, initialement, la classe dont cette requête est instance, par défaut, est spécialisée dans le traitement des requêtes. Mais vu que nous voulons doter cette classe en question, vu que l'équipe derrière notre souhaite doter la classe en question de cette fonctionnalité d'émission, d'événement, donc ça veut dire que derrière cette classe a fait l'extension des events imitants pour pouvoir être ceci possible. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire lorsqu'on crée nos librairies personnalisées, de pouvoir émettre des événements de cette façon, en utilisant la programmation événementielle. Donc le but de tout ce que j'ai fait ici, c'est de pouvoir creuser et expliquer cela, de sorte que lorsque vous tombez sur ça, dans un code que vous sachiez derrière, comment ça se passe. Et puis deuxième chose que vous puissiez, vous également, en utilisant cette technique, au cas où vous développez une librairie, utiliser cette technique au besoin. Donc en plus de tout ce que nous avons vu dans cette vidéo, vous pouvez par vous-même explorer la documentation officielle sur les events imitants pour d'autres informations supplémentaires ou complémentaires à ce que nous avons vu. Parce que l'idée ici, c'était d'aller à l'essentiel. Il est possible par exemple, au niveau des events imitants, d'enlever tous les listinants que nous avons en utilisant par exemple la méthode Remove Listines. Donc il y a plein de méthodes également, qui ne sont pas utiles dans la vie de tous les jours, mais qui peuvent être utiles dans des cas spécifiques ou selon le besoin. Donc je mettrai en commentaire, plutôt en description de la vidéo, le lien vers la documentation officielle. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous sur les events imitants. J'espère que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et si vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, de façon générale, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.